Yo tout le monde c'est Newtetuff, on se retrouve pour le 13ème épisode de la version noire 2. 13ème épisode c'est 13, j'espère que ça va nous porter chance ou en tout cas pas mal chance. Donc on va continuer dans l'aventure, tout simplement. J'ai pas fait exprimer Pokémon parce que voilà, il va se passer des trucs là, à la sortie. Donc je préfère pas trop avancer parce qu'il risque d'arriver des choses, voilà. Par exemple, une personne de la type Plasma qui passe. Ah, le professeur qui sort. Ah là là, qu'est-ce que je voulais dire sinon ? Oui donc j'ai décidé en quoi je... Enfin déjà je ne changerai pas Zorua contre un autre Pokémon. Puisque je vais tout simplement garder mon Evoli. Je vais garder mon Evoli, mon Magnéton, enfin tout ça. Tout simplement parce que ça me paraît... Ça me paraît nécessaire. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais probablement faire évoluer mon Evoli. Non pas en Philali, mais en Octali. Parce que je pense que bon ben voilà, je ne vais pas pouvoir faire trop autrement. Étant donné qu'il faudrait l'échanger dans la version noire. Pour pouvoir le faire évoluer en Philali ou attendre la fin de la ligue. Donc c'est absolument nul. Donc on a la Team Plasma. Ils nous encerclent apparemment. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ah d'accord. Un petit combat, bah oui, bah bien sûr. Et bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il va faire notre Mateloutre ? Et bon, on va faire Razor Shell. Voilà, parfait. Et il monte au niveau 35, c'est cool. Et voilà, on l'a battu tout simplement. Ah non, il y en a un deuxième. Non mais d'accord. Ok. Hum, il jongle avec sa Pokéball là. Alors, c'est un... Comment il s'appelle ? Je ne sais plus comment il s'appelle l'autre. Bref, c'est pas grave. On va encore faire Razor Shell, donc Coquilam. Ouais, parfait. Il est fort, mon Mateloutre. Il est fort. Coupe. Voilà, c'est bon. C'est peut-être bon maintenant, il n'y en a pas d'autres qui vont me battre. Enfin, qui vont me combattre, qui vont me proposer un combat. On va changer de créature et on va mettre magnéti, magnéton plutôt, en première position. Ah, il faut que je fasse quoi. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Ok, d'accord. Donc, c'est un combat à deux contre deux. Alors, qu'est-ce qu'ils envoient ? D'accord, un Tannmorphe et un Nosferralto. Et nous, on a un Ponchien et un Magnéton. Yes, c'est bien, il a Intimidation. Alors. Eh bien, on va attaquer Eclair sur Nosferralto. Ah bah lui aussi, il fait Cro-Eclair. Bon, bah c'est pas grave, au moins, il est mort. Aïe. Non, ça va. Ah, il en a d'autres. Ah, il en a d'autres. Donc, eh bon, on va continuer avec Eclair, cette fois sur Tannmorphe. Bon, parfait, il l'a tué déjà. Maintenant, c'est à moi d'assurer. Je ne sais pas si ça va lui enlever beaucoup ou pas. Non, ça ne lui enlève pas beaucoup. C'est cool. Oula. Bon, on va refaire ça. Et voilà, il est mort. Ah non, il en reste un. C'est qui ça ? Ah, ça doit être trop horrible. Eh bien, contre lui. Allez, on va faire Mirror Shot. Ok. Il faut peut-être que j'aille voir lui. Je vais peut-être changer celui qui est en première position. Et je pense qu'on va mettre Lucario. Ouais, Lucario. Non, peut-être pas. Non, non, il vaut mieux mettre Magmar. Magmar. Voilà. Allez. Ah bah non, c'est à lui qu'il faut que je parle. Allez, let's go ! D'accord, donc un tas de morts V1 Smogo contre Lian Aja et Magmar. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va faire déjà point de feu. Ça me paraît pas mal de faire ça. On va voir. Mais pour moi, ça me paraît correct. Ouais, voilà, c'est pas trop mal. Aïe. Ouh là ! Il se fait attaquer deux fois. Le pauvre. Le pauvre, mais je m'en fous, c'est pas le mien. Alors, on va refaire point sur celui-là, cette fois. Ah, qu'il est intelligent. Il a bien compris qu'il fallait changer de cible. Voilà, parfait. On s'en sort plutôt bien pour le moment. Aïe. Le pauvre. Ah là là, rat attaque. Et, merde, je sais plus comment il s'appelle. Donc, on va attaquer, toujours Fire Punch sur lui, cette fois. Aïe. Il va mourir. Non, on revient. Bon, il va envoyer un autre de ses monstres, à mon avis. C'est bien, ça lui enlève plus de la moitié. Allez, Magmar. Ah, bah, un autre Pokémon. Non, j'ai encore du Pokémon. Bon, bah, écoutez. Bon, bah, le défi est raté, encore une fois. Oh là 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 là. Ce qui arriverait jamais, décidément. Bon, on ne sait pas. On va attaquer rat attaque. Alors, bah, là, on va faire une petite feinte sur rat attaque, toujours. Parfait. Mais oui, on est trop fort. Vous ne pouvez pas comprendre, c'est comme ça. Ah, on dirait genre un sage ou un truc dans le genre. C'est qui, ceux-là ? Oh non, ils nous ont téléportés dehors. D'accord. Ok, donc c'était bien un bateau de la team Plasma, apparemment. Et bah, cool. Donc, du coup, bah, il va falloir qu'on aille, bah, déjà, on va aller soigner le Pokémon, puisque maintenant, je peux le dire. Tiens. Pépé, hop. C'est cool. Donc, euh... Non, c'est pas par là. C'est où ? C'est par où que je dois aller. Hello ? Mais elle est où, il est où, le centre Pokémon ? Par là ? Ah, oui, il est là. Euh... Poum, 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 poum. Putain, j'ai pris ma bicyclette, les amis, j'ai pris ma bicyclette, encore deux défis de rater, les deux mêmes que la dernière fois. Mais c'est pas possible. Bonjour, c'est ton anniversaire aujourd'hui ? Euh... Non. Mais, euh... On va me dire oui. Bon anniversaire. Mais c'est pas mon anniversaire. Ok, d'accord, celle du centre Pokémon nous souhaite un bon anniversaire. Apparemment, ça doit être dans les conflits du jeu, j'ai dû régler que c'était mon anniversaire aujourd'hui, mais bon. J'ai du mal régler, mais c'est pas aujourd'hui, non ? Non, 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 tu te trompes. Bon, bah, vu que j'ai déjà pris la bicyclette, je peux la reprendre, super. Oh là 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 là. Que des conneries. Euh... Alors, il faut aller par la sortie ouest de Porionneuve. La sortie ouest, c'est celle qui est à gauche. C'est celle-ci. Sachant que normalement, j'ai déjà battu les dresseurs. Non ? Ah non, je suis peut-être pas encore allé par là. Je ne sais... Ah bah non, je ne suis pas encore allé par ici. Ah si, peut-être. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je dois vous dire que je ne me rappelle plus. Bon, bah, on ne va pas s'attarder, je pense, avec des combats Pokémon. Euh... Tout simplement parce que mes Pokémon sont niveau 33. Donc, ça me paraît correct. Oh si, toi, on va te tuer. Parce que... Parce que tu es un Pokémon de type plante. Et donc, je peux te tuer avec mon Magmar. Euh... C'est sympathique. Alors, Magmar, il va attaquer Fire Punch. Voilà. Donc, ça ne lui rapporte rien du tout comme expérience. Oh, mais il y a des Pokémon tous les deux mètres ! Mais il se fout de moi ! Je trouve qu'il est mal fait, le bras de Magmar. Quand même, regardez, il bouge bizarrement. Enfin, bref. Bon, c'est bon. Là, je suis déjà allé. Donc, je ne devrais pas avoir de problème avec les combats. Alors, tac. Ah ! Nous voici avec notre ami Cheren qui va nous faire visiter cet endroit-là que je suis déjà allé voir hors caméra parce que j'étais allé m'entraîner par ici avec mes Pokémon. En fait, c'est ici où ils étudient les Vivaldin et les saisons. Ah ! Surf ! Oh yeah ! Surf ! On a surf, les amis. On a surf. Alors, on va la prendre en vitesse à un Pokémon parce que ça, franchement, c'est quelque chose auquel on a vraiment besoin. Alors, surf. Utiliser. Et ça, surf, on va l'utiliser sur Mateloutre. Et puis, on va lui enlever, de toute façon, Coquilame parce que Mateloutre est plus fort en attaque spéciale qu'en attaque normale. Et Coquilame ne tape qu'à 75 alors que lui, tu n'as pas de 95. Donc, il n'y a pas photo. On enlève celui-là. Ok. Bah, cool. Donc, on va continuer à avancer. Puisque je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Attendez, je regarde un truc. Ouais. Donc, alors, on va avancer, genre, par ici. J'ai déjà battu ce dresseur-là. Celui-ci aussi. Vous avez vu comment je suis en avance, hein. Voilà. Ah. Oh, mais pas lui. Je ne te veux pas, toi, tranquille. Et Parsil. Tranquille. Bref. Allez, va-t'en. Envole-toi. C'est la période de migration. Vas-y. Putain, c'est quoi ? Putain, c'est quoi ? Oh, putain, c'est cobaltium. On va le battre, on va le battre, on va le battre. Non, on va le battre. Non, mais reviens. Salopio. Qu'est-ce que vous avez, vous ? Qu'est-ce que vous avez ? Vous voulez ma photo ? Vous voulez ma... Tu veux ma photo ? Tu veux ma photo, toi ? Ah oui, en effet, c'est très intéressant tout ce que vous dites. Mais sinon, moi, j'aimerais bien aller dans la grotte qu'il y a là-bas, parce que c'est la grotte électrolyte. Et la grotte électrolyte, pourquoi elle est bien ? Parce que normalement, je peux pouvoir faire évoluer mon magnéton. Enfin, du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, je vais... Non, ce n'est pas bague, c'est ici. Euh... Attends, je m'étais préparé psychologiquement à ne pas dire Pokémon pendant tout le... Tout le truc, et puis voilà. Une petite connerie, et puis c'est fini. Alors, bon. Coucou, toi. Ouais, ouais. Ouais. Ah oui, en effet. D'accord, elle m'explique que les Pokémon tels que mon magnéton peuvent évoluer dans cette grotte, j'imagine. Oh, yeah. Et sinon, je ne peux pas rencontrer des Pokémon. Voilà. Un Stalic. Qu'est-ce qu'on va lui attaquer ? On va lui attaquer... Mirror Shot. C'est bien, c'est bien. Ça va, Mirror Shot. Normalement, je devrais monter de niveau maintenant. Enfin, juste après ce combat, normalement. Yeah ! Et est-ce que ça va me faire évoluer ? Je ne sais pas. Il veut apprendre Electro Ball. On va oublier une attaque. Alors, laquelle il faudrait oublier ? Attendez, je regarde. Ça, c'est 40-100. Et ça, c'est... Alors, the user earns an electric orb. Faster, the user is on the target. The greatest. Ah ouais, d'accord. Plus il est rap... Enfin, si, il est plus rapide que le... Le... Comment ça s'appelle ? Que le... Ouais, mais le problème, c'est que mon magnéti, il n'est pas rapide du tout. Donc, on va... On va... On va l'abandonner, cette attaque. Non, ça ne me paraît pas... À la limite, contre un... Contre un... Enfin, si c'était sur un... Comment ça s'appelle ? Un... Ouais ! Il évolue ! Si c'était contre un... Enfin, sur un... Sur un... Sur un Voltali, oui. Ça aurait été intéressant. Parce que Voltali est très... 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 Très rapide. Vous avez vu ça ? Vous avez vu qui c'est qu'on a comme Pokémon ? Vous avez vu ? Eh ouais, voilà. Il a évolué. Et je crois que c'était un de mes défis. Oui, c'était un de mes défis. Donc, euh... Ah bah, il veut encore apprendre Electro Ball ? Euh... À mon avis, il veut beaucoup l'apprendre. Je vais regarder un truc. Est-ce que... Est-ce que... Comment il s'appelle ? Magnémite, c'est ça ? Je ne sais plus comment il s'appelle. Bref. On va continuer à l'appeler Magnéton. Est-ce que Magnéton, il est fort en vitesse ? Je vais voir ça. Il s'appelle Magnézone. Magnézone, et il n'est pas très bon en vitesse. Mais il est très bon en attaque spéciale. Donc, en fait, je pense que ce qu'on pourrait faire... Je vous montre, hein... Bah, j'allais dire, vous me dites si vous voulez. Mais de toute façon, ça, c'est une attaque spéciale. Et ça, c'est une attaque pas spéciale. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va oublier cette attaque. On va la remplacer par... Eh bah, tout simplement, par Electro Ball. Voilà. Et donc, maintenant, on va pouvoir avancer tranquillement dans la grotte. D'accord ? Non, on ne peut pas. D'accord, je ne peux pas le faire bouger. Comment on est censé faire ? Comment on est censé faire ? Alors, on s'en va. Apparemment, il faudrait pousser les pierres volantes sur le gros rocher bleu. Si ça ne vous embête pas, on va probablement utiliser une repousse. Parce que si je dois passer 50 ans là-dessus, je préfère qu'on utilise une repousse. Alors, c'est ça. J'en ai qu'une, mais bon. Voilà. Parfait. Bon. Déjà, on est un petit peu plus tranquille. Comment je suis censé faire ? Peut-être que je peux... Par là, non ? Ah, voilà, comme ça. D'accord. Ok. Oui, d'accord. Puisque c'est plus ou moins aimanté, j'imagine. Enfin, il y a un truc dans le genre. J'imagine. J'aime bien le bruit que ça fait quand on passe. Boum. D'accord. Donc, apparemment, on a des gens qu'on doit affronter. Bah, il faut qu'on les affronte, c'est tout. Par contre, je pense qu'on va plutôt prendre... On va prendre notre Vibraninph. Pour pouvoir affronter plus correctement ces personnes qui vont probablement posséder des Pokémon de type électrique. Et voilà, il faut qu'il possède des Emolgas quand il ne faut pas. Mais vraiment, ce n'est pas possible. Bon. Allez, on va essayer de faire Dragon Breath. Oula ! Eh, tu vas te calmer. Bon, on va changer de Pokémon. Alors, on va attaquer... Ah, bah, il n'a pas grand-chose. Bon, on va attaquer ça. Bon, voilà. Déjà, c'est ça de bien. Bon, ensuite, dis-moi que tu envoies un Pokémon... Un Pokémon qui est au sol. D'accord, tu n'en envoies pas. Tu n'en envoies pas de Pokémon. Ok, d'accord, super. Alors, je vais utiliser une... Une super potion sur notre Vibranin. Enfin... Alors... D'accord, on ne peut pas passer par là, mais on peut faire ça. Attendez, déjà, il faut que je regarde un truc. Ok. Ça, c'est pas mal. Il y a une Pokéball par ici. On va aller apprendre. Alors, où est-ce qu'on passe ? Et si on passe là, ça fait quoi ? Ça fait qu'on peut passer. Ouais, c'est cool. Alors, on va passer comme ça. On va faire ça. Comme ça. Est-ce qu'il y a des trucs en bas ? Il y a bien une petite Pokéball ou un truc dans le genre, non ? En tout cas, il y a un pont. Il y a un pont et c'est tout noir au fond. C'est assez... Ça fait un peu peur. C'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui ? Il y a quelqu'un qui a crié, qui a dit quelque chose. Ça, il faut que je le bouge vers le bas. Coucou, toi. Je n'ai pas envie de t'affronter. Non ! D'où il y a des repousses ? D'où ? J'avais fait repousse, non ? Ah, peut-être que ça s'est dissipé. Je ne sais pas. Eh bien, tant pis. Tu vas attaquer tunnel. Et puis, tu vas le tuer. Allez, crève ! Merci. Bah, il ne gagne rien, en plus. Allez, on va ici. Si ça se trouve, je suis complètement à l'opposé d'où il faut aller. Je ne sais pas. Tiens, il y a des gens qui veulent m'attaquer en double. Ah bah non, mais pourquoi il y a des Pokémon ? Ça devient chiant, là. J'aurais dû prendre des ressources. J'aurais dû prendre des ressources. Des ressources, des repousses, pardon. Des ressources. Ouais, j'aurais dû prendre des ressources. Ok. Bah, donne-moi une pépite, ouais, si tu veux. Vas-y, je ne te dirai rien. Donc, euh... Par contre, on va aller. Une grosse pépite, maintenant. Une très grosse pépite, non ? T'en as pas, non ? Merde, j'aurais peut-être pas dû faire ça. C'est peut-être une connerie. J'ai peut-être fait une connerie. C'est chiant, ces Pokémon, hein. Vraiment, là. Je vais éviter de pousser celui-là. Parce que sinon, il va me bloquer le passage. Par où vous pensez qu'il faut que j'aille ? Par ici, peut-être ? Je ne sais pas. Ou peut-être fallait que j'aille à droite. Ah non, je pense qu'il fallait que j'aille à droite. Je suis persuadé. Je suis persuadé que j'aurais dû aller à droite. Un clink. Je crois qu'en français, il s'appelle tic. Non ? Je crois, je crois. Oh, comment je l'ai évité ? Skill de malade. Sinon, j'aimerais bien rencontrer Cobaltium et puis le capturer, par exemple. Bon, ce serait pas mal, vous trouvez pas ? Alors... Allez, va loin, toi. Vous croyez que c'est cette entrée-là où il faut aller ? Vous pensez ? Ah bah, il y a Bianca, là. Salut, Bianca. Ah ! Ok. Bon, bah, il faut peut-être sortir par là. Ou peut-être qu'il fallait aller en bas. Franchement, je sais pas. Je me demande. Eh, franchement, j'ai l'impression d'y aller à la veuve, là, dans cette... Dans cette cave. Allez. Amstram, gram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, ratatam. Amstram, gram. Mais qu'est-ce qu'elle... Pourquoi ? Ben, de toute façon, c'était le chemin de droite, hein. Que j'ai... Non, mais d'accord, faut qu'elle soit comme ça, là, tranquille. Ok, puis elle envoie des Pokémon totalement bizarres par rapport au lieu où on est, hein. Du coup, qu'est-ce que je peux faire contre lui ? Je vais essayer ça. Non, ça, c'est pas efficace. Ça non plus. C'est un Pokémon de type... Allez, on va essayer ça. Ça. Il est paralysé. Bon, ben, tant mieux. Ok, bon. On rattaque la même chose. Je sais pas si c'est très efficace ou pas. Mais en tout cas, ça marche. Donc, c'est toujours ça de pris. Voilà, parfait. Il va envoyer un Magmar. Et j'ai dit oui. Attends, il me demande si je vais envoyer un... Ah, mais attendez. Je peux peut-être faire Rock Slide. Ah, ben, non, je peux pas. Oh, si. Oh. Yeah. Ça, c'était bien vu, Nauty Toeuf. On veut utiliser juste une... Une... Une hyper-potion. Sur Vibra-Nynthe. Enfin. Ok. Oh, merde. Euh... Tac, tac. Et donc, on refait la même attaque. Yeah. C'est cool, ça. Oh, il est presque monté au niveau 36, mon Vibra-Nynthe. Bon, j'avais dit à droite. Oh, oh. Tiens, c'est quoi ? C'est un... Non, mais oui, c'est un truc dans le genre. Attendez, on va voir quand même. Ah, d'accord. Une gemme de feu. Pourquoi pas. Ah, nous sommes à Parsemil. Parsemil. Eh bien, écoutez, on va aller au centre Pokémon de Parsemil. Donc, je pense qu'on va aller repérer un petit peu les lieux. Et puis, on se quittera là-dessus. Oui, d'accord. C'est mon anniversaire. T'as tout compris, ma petite dame. Mais c'est pas du tout mon anniversaire. Voilà, c'est ça le problème. Allez, va-t'en. Voilà. Euh, bon. Alors, par ici, on a... Ah, c'est un aéroport. Donc, ok. Oh. Oh, c'est le professeur Ketelleria. Salut. Oh, elle nous donne la Master Ball. Oh, énorme. Ah, je crois que c'est la championne d'arène, ça. Ça doit être la championne d'arène. Ça doit être elle. Je pense que c'est elle. Ouais, ça doit être elle, ouais. Donc, je pense qu'elle m'invite à aller dans son arène. Je ne sais pas. On va voir. C'est quoi son arène ? Je ne sais pas où elle est. C'était vraiment comme ça, euh... Avant. Ah, voilà, c'est là. C'est là, son arène. Eh bien, écoutez, on va se quitter là, devant l'arène. Euh... Dans ce... Voilà, ici. On pousse l'avion. Allez, avion, décolle, 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 décolle. Et j'ai réussi un défi. Un défi qui était de ne pas dire les surnoms de mes Pokémon pendant tout un épisode. Eh oui. Je suis trop fort. Allez, on se retrouve dans l'épisode 13 de Pokémon version noir... Dans l'épisode 14 de Pokémon version noir 2. Et dans lequel on va affronter la sixième arène, déjà. Déjà la sixième ? Non, ce n'est pas la sixième. Si, c'est la sixième. Attendez, on va regarder. Eh si, ça va être la sixième. Attendez, je voudrais regarder un truc. Ok. Euh... Bon ben... Allez, on se dit à plus. Prenez soin de vous. Abonnez-vous. Mettez un petit j'aime. Un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et proposez vos défis. Peut-être que le vote sera sélectionné dans un prochain épisode. Allez, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada